Allez, c'est parti ! Oh, la bataille de Kulikovo ! 1380, la bataille de Kulikovo. Le prince Dimitri et ses alliés se préparaient à relever un défi historique. Les russes affronteraient directement l'armée mongole, pour eux c'était la victoire ou la mort. On est 5 ans plus tard après la mission d'avant. C'est parti ! Allez, allons-y ! On a une armée d'arbitriers, des femmes d'armes, des chevaliers, quelques éclaireurs. Avant la bataille, Dimitri recruterait des soldats dans les villages voisins. Allez, c'est parti ! Ils se rendraient également chez ses alliés, qui attendaient ses ordres pour le combat. Ils se sont demandé pourquoi les architectes nous ont demandé d'appliquer. Celle-là est sympa, c'est la prochaine qui va être relevée. Bon, on la fera le week-end prochain ou pire. Bon. Les villages promirent tous les soldats qu'ils pouvaient envoyer, renforçant la position de Dimitri contre la horde. Il y a un trésor là-bas. Ok, je l'ai vu. Chasser des animaux pour obtenir de l'or. Ok, bon. On va essayer de faire ça. Là, il n'y en a pas. Je pense qu'il y en a peut-être sur la route. Ouais, j'en vois déjà. Donc déjà, non. On se coûte bien la map. Tu as des trésors. Bah là, j'en sais qu'il y en a au monastère. Là, je l'ai vu le bout. J'ai juste séparé les secteurs de mon contingent. Je crois pas qu'il y a de succès précis pour cette mission. Voilà. Donc on va faire de l'or. 3 ou 4 à gauche. Des villages jaunes de départ. Tu veux dire ici, le guet du don ? Bon, attendez. Hop, mon trésor. Merci. Oh ! Déjà 3 là. Donc ils sont 3 là, Lou. Attends. Je récupère déjà ces 3 trésors. Très bien. Alors, je vais juste regarder là. Retourne en arrière avec tes scouts. Peut-être là. J'en vois bien là, bizarrement. Je ne traverse pas. Ah ! Au départ. Ici. Ah oui, j'en vois un. Auprès du pont. Bon. Bon, on va attendre à relancer les hostilités. Je vais essayer d'avoir un truc de vagues, un truc du genre. Je vais voir. Je ne sais pas pourquoi il faut tenir des vagues ici. Oui, mais tout à gauche. Si tu me dis tout à gauche. On va voir là, déjà. Bon, je vais explorer tout là. Ah ouais. Ok. Donc ça en fait 2 de plus. J'ai combien d'arbats là ? J'en ai 32. Ok. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Oh, des loups. Bon. On va récupérer le plus d'or possible. C'est très bien. Parfait. Ok. C'est peut-être ce village-là dont tu me parles. Bon. Ces troupes seront vraiment utiles. L'anciers vétérans. Je pense qu'ils ne seront pas de refus pour les troupes. Huuu. Bon j'explore un peu le coin. Je vais tomber sur les Mongols juste avant le troupes le mec. Bon là pour le moment il n'y a rien Pas de chasse A mon avis il va falloir tenir ce Ce gai ici On explore bien la map On ne sait jamais Il n'y a pas une relique dans le coin Au cas où je ne sais pas Là c'est la small car Bon très bien On va mettre ton nom en route avec notre armée Alors il faut aller où Dimitri envoya ses ordres à ses alliés Il prendrait position sur les guets de la small car Et se préparerait à l'arrivée de l'ennemi Maintenant qu'il avait rassemblé une armée loyale Dimitri se mit en marche vers le nord Pour livrer la bataille à l'ennemi Il va falloir tenir ces deux gonds Ces trois points Positionnez votre armée sur le guet de la small car Ah ouais ça ça va être rigolo tu vois Je sens la petite complication qui va arriver tu vois Mais pour être je vais garder tu vois Donc 2, 3, 2 Positionnez votre armée sur le guet central Dimitri, donc là Très bien Le centre Et bien on va aller au centre La camérique par contre Bizarrement j'ai envie de la garder en réserve Oh je sens Je le sens le truc arriver là Dimitri superviserait la bataille Avec son propre détachement de combattants Se déplaçant de guet en guet Pour leur venir en soutien S'ils risquaient de céder Je sais ce qu'on va faire Alors que les tambours de guerre mongole Résonnaient dans la brume Je sais comment on va faire Pour l'arrivée de la horde Tenir la position Je perds un mois de guerrier déjà d'entrée Ok très bien Reculez, reculez Ne déconnez pas Bon c'est bien Ils sont tous en vie pour le moment Attends quoi ? Divague a repoussé Non mais c'est Bon là je charge moi dans le tas Bon ça va Ils ont tenu bon ici Les russes purent galvaniser par cette première victoire de prestige Et ils maintinrent leur position sur la small car Prêts pour l'attaque ennemie suivante Ok Les civils de la province Bien qu'incapables de se battre Tirent la promesse de construire des défenses pour Dimitri Au cas où il devrait battre en retraite au guet du nord Très bien Ok deuxième vague Ok il va falloir se replier c'est ça Oh merde Reculez Vous la parle vite Ça se passe comment là bas Oh c'est compliqué Vous parlez on va pousser Allez Attention ils ont beaucoup de mangoudaï ici C'est dangereux Bon là vous allez reculer parce que vous allez casser Sinon Ah j'ai fait en hommage à Koolivo C'est un succès ça Je sais pas ce que c'est Oh ils font très mal leur mangoudaï là Par contre là on est un peu dans la merde non Bon le centre a l'air de tenir Mais là ça va être coton par contre Là ça va ils ont tenu bon Ah j'ai une forme Bah tiens On va améliorer tout ça Non mais là Là faut faire quelque chose Je crois que je vais ramener deux des prêtres là Parce que ça va être coton Oui rien qu'un petit peu Là ça va être de l'infanterie ici Ok Allez Vous là vous allez taper leurs archers comme ça Attention les prêtres N'allez pas vous faire tuer bêtement On peut travailler ici Oh là ça pue par là Allez venez Il faut aller donner un coup de main Aïe 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 On va devoir reculer Bon tant pis On se replie à la colonie centrale Ah Alors qu'il se retirait Les provinces voisines de la russe Envoyer des forces supplémentaires à Dimitri Non on va reculer les gars Reculer 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 Parce que sinon Si on ne tient pas cette cuisine Le camarade Cijini va me passer au hachouar Et ça j'ai pas envie 14 chevaliers 42 Ouais ça va le faire Super Ah il n'y a plus que 7 vagues à survie Ok ça Attends celui-là du peuple qui arrive Là Et les prêtres là Faites pas les cons Bon là Là le groupe central Il va vite se faire déchiqueter Bien joué ici 40 arbalétriers C'est une grosse fuissance de feu En plus là les prêtres vont soigner nos alliés Bon ils sont où les gusses là Quatrième vague Très bien Support d'arbalétriers 40 arbalétriers 40 arbalétriers En plus Dimitri peut soigner en plus Donc on aura un double support Allez Abattez les Archer Cavalier passé à côté On a réussi à contourner A droite Ça se passe bien Au centre Ça se passe très bien C'est un peu plus délicat A droite On garde les piquets en réserve Très beau travail En tout cas Bien joué J'ai juste regardé le succès En hommage à Koulibos C'est quoi ? Campagne de l'Empire Mon hongle Ok Où ça ? Informé de l'arrivée De ces renforts Il attendait qu'une opportunité Se présente Pour les envoyer au combat Envoyer le signal à la cavalerie On va avoir 40 cavaliers en renfort Donc on va les laisser venir C'est ça le but On a la cinquième vague Au pôle monde On n'a pas trop besoin Mais une fois que la dernière vague va arriver Je pense qu'on va avoir besoin de nos prêtres Vous allez reculer Attention ici Allez let's go là Allez allez On va contourner comme ça Ou par là par contre Attention Les piquets Allez par là Il est un support support Allez Vous allez Il est là Vous allez Il est par là Bon là Nos lancers sont en train de tailler en pièces Les cavaliers C'est de la cave la légère par ici On va dire que ça se passe bien Pour l'instant Les deux grandes armées S'affrontèrent dans la boule Mais les hommes de Dimitri Tardons Excellent messieurs Excellent Beau travail Avec la terrible horde à leur porte Les villageois russes se atterrent une nouvelle fois de construire des défenses Cette fois sur les rives du Don Pour vous reculer On a toujours nos dix prêtres Je rappelle Ce qui est un exploit Tous nos chavadiers sont présents Nous fantassins On en a perdu qu'un seul Attention ici Arche Arba Cavadiers vous avez contourné J'ai utilisé le prince Dimitri en support Petit soin Ça soignera les alliés Comme ça Vous là bas Tirez sur cette Tirez sur cette espringale ici Non 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 Attention prêtre Oh la la J'en ai perdu deux Peut-être Peut-être en perd un troisième Non C'est bon ça va Bon c'est bien On a assez de cavaliers pour l'instant Fantassins à l'attaque Cavaliers Ça se commence Septième vague Pour le moment on tient Mais pour combien de temps Par contre la 4 archers Ça va faire un peu light Non Une force qui arrive Là je sais pas combien ils sont Mais Ça va être compliqué à mon avis Ouh Ok il y a du peuple là bas Très bien Allez on y va Let's go Oh la vache On va monter sur le nage Les mangoneaux Allez Ouais Dimitri Là tu te fais un pencer T'es mon vieux Allez Dès Dimitri Là parce qu'il est en difficulté Oh la la Notre armée On se fait dépiauter Oh que ça devient chaud Dimitri Dimitri Ah ça c'est embêtant Allez let's go Vite Et attendez le signal De Dimitri Pour trapper Donc là on va avoir Toutes nos Toutes nos La bonne volonté L'opportunité se présenta A Dimitri Et il envoya Toute la force De sa cavalerie C'était l'occasion Ou jamais D'embusquer l'ennemi Qu'on se doutait De lui Mascade prête Alors ensemble Ah ils se font pas chier De se mettre hors de portée Parfait Harcelé par les combattants Russes Les rangs des Mongols Se dégarnissaient Cherchant une position Encore plus forte Dimitri Ordonna à ses forces De se replier Vers le don Où ses alliés Avaient construit De nouvelles défenses Tenez le guet Du don Et que vous alliez Bon C'est là Les nouveaux renforts Alors que les russes Se repliaient Un nouveau détachement De renfort Se joignit à la bataille En plus là Trois défenses Ah elle est super Cette mission Je crois pas pourquoi Je regarde pas 28 lanciers De l'arba On a une quinzaine Là On va remonter à 23 Attention ici les gars Beware Ils ont quoi Beaucoup de lanciers On va essayer de contourner J'essaie de contourner Avec ma cave Faut juste Faut juste avoir Le bon timing Hop On va attendre Qu'est-ce qu'il y a là Je suis prête là Reculez Reculez Là on leur est tombé Dans le dos Ça va être violent Jusqu'au par là Allez On va tout flanquer Là Ils sont dans la merde Voilà Acculés sur les berges Du dos Les russes Se mirent en position Dans une ultime tentative De repousser Leur impétoyable ennemi Allez Vague 9 service Tenez bon Oh Ça nous aura des springales Par ci par là Reculez vous Oh punaise Là ça va être chaud Non mais Arrêtez d'aller Caner comme ça Faites pas des cons Youhou Ça nous on va faire le tour Et basta Alors si nos prêtres Là peuvent choper Cette springale Je dis pas non Allez les prêtres Là vous reculez Vous avez fait le boulot Bien joué Cavalier par là Let's go À mon avis La 10ème Elle va être très très violente Croyez moi Oh ce carnet Les russes Ne reculeraient pas Ce serait La victoire Ou la mort Oh oui Il y a pas des petits renforts Dans le coin Donc on est À mon avis Cette vague là Elle va être très très violente Croyez moi 25 lanciers Dernière vague Mongole Prêtres Reculés Arbalétrier En avant Dimitri au centre C'est la cavale Qui fera la différence Si je l'utilise bien Elle va nous mettre Très bien Ah oui C'est 3 vagues centrales D'accord Je vois Attention Lancier par là Let's go Prêtres Là À gauche Ça va Ça aille Sans sortir En plus On a la bénédiction À chaque fois Qui nous aide Donc ça C'est plutôt pas mal Cavaliers Foncez là dessus Ils nous font très mal Mais bon Nous aussi À gauche On va les aider Allez Tenez bon Les russes Pour la mère patrie Oh merde C'est pas le moment encore C'est bien Les archers font le job Il n'y en a pas Qui est passé Le mongol Pour la première fois Depuis plus de 100 ans De soumission Les armées russes Renversèrent les mongols Au combat Trois jours Et trois nuits Durant Le prince Dimitri Enterra Ceux qui étaient tombés Dans les champs De Kulikovo Il obtint le surnom De Donskoy Celui qui a vaincu Sur le fleuve d'Onde Belle histoire Pour cet homme Ok Donc on a fait ça Donc Les alliés russes Infligeaient Une lourde défaite C'était la première Le prince Dimitri Réflute à leur sommet Donskoy Ce qui a vaincu Sur le fleuve d'Onde On va voir La vidéo Sur les épées Les sabres La force La force de la Moscou Médiévale Était alimentée Par des armes Puissantes Et un esprit Combatif Inébranlable Ces puissantes épées médiévales Étaient tellement bien équilibrées Que l'on pouvait les manier A la fois rapidement Et avec une grande fluidité Il s'agissait d'épées longues Que l'on utilisait avec des techniques martiales sophistiquées Mais une autre influence s'exerçait sur Moscou Moscou commerçait avec l'Est Et se battait contre l'Est Et c'est de l'Est Que le sabre arriva à Moscou Avec sa lame courbée Caractéristique La courbure du sabre Lui donne un tranchant naturel Qui permet de couper plus profondément A moindre effort Ses épées à la légèreté exceptionnelle Étaient en premier lieu L'arme des cavaliers Mais elle ne servait pas Qu'à trancher Malgré toute la vitesse de sa cavalerie La Moscovie conserva sa tradition de camper sur ses positions Elle se forgea une culture militaire Qui mêlait de façon unique Les pratiques occidentales et orientales Eh bah oui Tu m'étonnes qu'ils ont Et c'était très fort à un moment Alors la page de Saint Dimitri Donskoï Les relations du grand prêtre Du grand prince Dimitri Avec les hiérarches de l'église orthodoxe N'ont pas toujours été simples Toute forêt sa victoire Eclatante à Kulikovo Fidolui un héros national A qui on attribue encore aujourd'hui Le mérite d'avoir retourné la situation Dans la lutte des russes Pour reprendre l'indépendance Contre la Horde d'or Des légendes se formaient autour de la bataille Notamment celle du vénérable Abbé Serge de Radonej Qui aurait béni le prince Et envoyé ses deux moines Les plus courageux avec lui Au combat Avec Dimitri Pour encourager les troupes Et se rendre La bataille plus légitime D'un point de vue spirituel L'église orthodoxe russe N'oublia toutefois Pas le conflit Qui opposait Dimitri Au chef religieux de son vivant C'est qu'en 1988 Soit environ 6 siècles Après sa grande victoire Que l'église canonisera Dimitri Donskoï Lui accordant un statut religieux Dite de son importance Historique et culturelle Ah bah il a une belle vie Le prince Dimitri Et 600 ans plus tard C'est à peu près comme Jeanne d'Arc C'est 600 ans Enfin là c'est plus 600 ans Ouais ça fera 600 ans aussi Qu'elle était canonisée Je crois par Jean-Paul II C'est plutôt Il y a une habitude Dans les 600 Avec ce genre de canonisation Enfin En tout cas j'espère que cette mission De la bataille de Klikou Vous a plu 11 et à la prochaine Pour la suite de la campagne russe Sur AdjoFamberCat Des bisous Youtube A la prochaine